Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, vous allez avoir plein de travaux qui vont porter sur Pierre et le loup. Alors il faut que je vous raconte que c'est mon histoire préférée. Mes parents, ils avaient le disque quand j'étais petite et je le mettais tout le temps. Je la connais par cœur. Alors je vais vous montrer ce livre parce que c'est Pierre et le loup et c'est Gérard Philippe qui la raconte. Et donc il y a des photos de Gérard Philippe, donc elles sont en noir et blanc, ça date d'il y a très longtemps, qui racontent l'histoire. Donc je voulais vous montrer ça. Et je voulais surtout, au lieu de vous raconter l'histoire que je vous ai déjà racontée avec un autre album, parce que pour moi l'important c'est que vous l'écoutiez, parce que cette histoire, il faut l'entendre avec tous les instruments de musique. Pourquoi ? Parce que chaque animal, chaque personnage est représenté par un instrument de musique. Donc je voulais juste voir avec vous les instruments de musique. Donc on a l'oiseau qui est représenté par la flûte traversière, un instrument avant. Nous avons le canard qui est représenté par le haut-bois, un instrument avant. Nous avons le canard qui est représenté par la clarinette, aussi un instrument avant. Et le grand-père par un basson, qui fait aussi partie de la famille des instruments avant. Ensuite, pour les percussions, nous avons les chasseurs, qui sont représentés par les timbales et la grosse caisse. Ensuite, nous avons des instruments à cordes, qui représentent la venue de pierre. Et enfin, un autre instrument avant, est-ce que vous pouvez les reconnaître ? C'est en trois lettres, le corps, et qui représentent le nom. Voilà, ça c'est très important. Il faut que quand vous écoutiez l'histoire, à chaque fois que vous entendez la musique, vous vous disiez, tiens, qui est-ce ? Est-ce que c'est un instrument à cordes ? Est-ce que c'est un instrument à percussions ? Est-ce que c'est un instrument à vent ? Et donc, il faut bien que vous regardiez la vidéo qui a été mise en lien sur le programme de la semaine, et que vous vous amusiez à reconnaître les différents personnages. Voilà, je vous montre juste rapidement les images. Vous pourrez mettre pause sur la vidéo. Essayez de la raconter vous-même, à vos parents, ou aux petits frères, ou à la petite sœur, qui est à côté de vous. Je tourne doucement les pages, mais vous pouvez mettre pause à chaque instant. Voilà, et nous sommes presque à la fin de l'histoire, qui se finit bien, et vous pouvez constater aussi en écoutant que la musique, à la fin, est très joyeuse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.